Contrôle minutieux des billets, dernière étape de cette opération de retrait, le client est rassuré et encaisse l'argent. Le transfert d'argent via les réseaux GSM, une pratique en vogue au Bénin. À Cotonou, l'opération se déroule au niveau des petits kiosques installés, pour la plupart le long des artères, des banques mobiles qui opèrent avec tous les risques. Vous avez un contrôleur de billets ? On essaie de voir avec les yeux. Le transfert d'argent se fait ici avec les moyens de bord. Le client s'en inquiète. Ici, il n'y a pas de contrôleur de faux billets. C'est quand tu prends, tu pars, que tu as constaté qu'il y a faux billets. Ces kiosques de transactions financières installés tous azimuts, mordent souvent à l'appât des faussaires, à cause du non-respect des principes définis par la structure en charge de ces opérations. L'un des principes, c'est la tenue d'un registre de transaction. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient chez vous pour faire un dépôt ou un retrait, après, il faut pouvoir identifier la personne, son nom, son prénom, son numéro de téléphone, le montant, à laquelle il a fait la transaction et la scientifique de la personne. Donc, nous, aujourd'hui, nous travaillons à ce que ce principe, ce code de bonne conduite, soit respecté au niveau de ces gens-là. 14 000 points de transaction financière agréés via les GSM opèrent sur le territoire national. Le respect des normes les mettrait davantage en sécurité et rend plus crédible cette transaction financière.